coucou une petite vidéo des produits que j'utilise en ce moment que j'ai presque terminé on va dire parce que moi terminé c'est très long on va commencer par un mascara j'utilisais le smashbox full exposure mascara depuis quelques temps je l'avais déjà montré et il termine donc efficacité moindre c'est à dire il recouvre beaucoup moins les cils qu'au début j'ai montré j'en ai un autre maintenant la brosse est comme ça pas qu'il est pégueux mais comment vous dire j'ai l'impression que je mets rien sur les cils je crois qu'il se termine je vais vous montrer un que j'avais acheté je vais vous montrer mais que j'utilise pas parce que c'est pas très pratique voilà c'était le hm make up italy que sandrine m'a dit qu'on pouvait trouver moins cher et vous mettez par dessus la des fibres végétales sur les cils pour les allonger mais moi je trouve que c'est ça tombe sur les joues voilà c'est à faire mais qu'on a vraiment le temps mettez une couche de mascara je l'avais déjà montré h&m et par dessus vous mettez les fibres végétales je vais doucement parce que mais ça tombe sur les joues pour y aller avec parcimonie parce que ça va bref c'est pas pratique il faut être soigneuse voit du coup je n'utilise pas alors je me suis fait plaisir d'arriver parce que j'avais un choix pas faire donc j'ai pris quelque chose pour moi bon c'est le mascara marcel c'est une marque québécoise bon le seul inconvénient c'est qu'ils livrent au canada ou aux états unis donc je suis passé sur achetez usa.com pour me le faire retourner donc je me suis fait livrer à mon adresse du site achetez usa.com et après me l'ont retourné moyennant 20 dollars de frais de bord j'ai pris le moins cher son signature son assurance et a gagné le concours elle en 2013 ils ont sorti un modèle comme ça et qui traite en plus les cils ça c'est ce qui traite pas les cils et il est très bien ça ressemble à l'autre un petit dessin voilà c'est une marque canadienne et c'est pour les petits cils courts fin et qui sont droits voilà hypo allergénique ce qui est en ligne recourgant vous allez voir la brosse est particulière moi qui n'aime pas cette petite brosse j'aime beaucoup c'est une petite brosse en silicone c'est en 4 c'est noir bien entendu si vous voyez il ya une brosse voilà vous voyez qui est un peu incurvée voilà c'est que je pense qu'à la pointe de vos cils là et il ya une brosse droite c'est en quatre fois une brosse droite comme ça voilà on la voit bien pour les pays et ça c'est ce que j'utilise aujourd'hui ça allonge ça a été vraiment les cils là je sais pas si on voit parce que j'ai bien chargé mais je trouve qu'il est plus efficace que je mâche box par coeur en france et oui après je suis allé ça au schlicker magasin schlicker il y avait des promotions j'avais une heure à tuer voilà j'ai me suis ici tenté par le fond de teint bourgeois qui est sorti depuis un moment celui-là c'est le il si mix d'imparfait resplendissant tonicité de la peau ses heures bon le seul truc qui est dommage pour moi c'est qu'il n'y a pas un indice de protection voilà cure de fruits booster de du cabre éco éclame longue gratation comme antioxydants gingembre tonus c'est la teinte vanille oui c'est clair moi j'aime pour elle relativement claire et il est très 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 agréable à mettre je l'aime beaucoup d'un 52 voilà une petite réduction dessus il restait que cette teinte mais vous devez l'avoir essayé il est assez connu alors c'est d'habitude j'utilise de l'étude house vous avez dû le voir en ce moment je branche donc j'utilise des compléments solaires oui j'ai un bazar vers le chinois alors je suis en train de finir celui-là c'est le derma solaire ça c'est une gélule par jour pour activer le bronzage c'est efficace pour les peaux de bouquin qui ont des mal à bronzer comme moi et après j'ai le anobiol solaire protection renforcée pour sensibles et réactives pour prolonger le bronzage que tout le monde connaît je présume les pantalons de flins pas encore oxy j'avais tapé dedans voilà ça prend comme ça pendant tous les jours alors le schlicker j'avais pris un truc encore que c'était un masque c'est embellissaire peau de pêche crème de bon matin oui je sais pas pourquoi je crois que c'était un masque il fait bonne mine je pensais que me faire un masque pour avoir la bonne mine plutôt tasse c'est une sorte de crème irisé j'aime pas trop ça donne un coup d'éclat ça ressemble à la crème abricot d'Agnès B ça ressemble à cette couleur là mais c'est plus un soin voilà c'est plus une crème irisé là c'est pas orange moi ça me fait bizarre sur la crème disons que c'est un effet très naturel ça couvre rien quoi en gros vous mettez ça ça vous fait un petit peu pétiller la peau on va dire mais je m'attendais pas à ça voilà oui c'est très j'ai pas moi j'ai pas c'est parce que je recherchais une crème c'est c'est un soin pailleté ouais c'est ça puis si je mets après un fond de tas par dessus j'ai la peau qui brille ça me fait briller la peau j'aime pas trop enfin je vais persévérer quand même donc je l'ai avec ça je l'avais déjà montré j'utilise quand même la rose vraie là donc là je tisse toujours mon contour des yeux il me fait pas mal aux yeux celui-là et puis d'ailleurs il faut que je finisse au bout de 3 mois je l'avais déjà montré et avec ça j'utilise la crème qui va avec un doigt bien ce moment qu'on est fatigué un petit peu ça fait du bien le matin ça c'est la version en peau il y a la version en flacon aussi ah et pas terminé ce que j'adore par contre c'est le packaging j'adore c'est comme ça à l'ancienne époque ouais c'est mon côté ça old fashion j'adore voilà ce sont très bons sens la rose de toute façon tout ce qui est à base de rose moi ça me convient à ma peau je sais pas pourquoi elles sont très très bon voilà j'ai un peu l'ombre peut-être pas mais j'ai commencé un petit peu à creuser c'est ce que j'utilise en ce moment je suis un peu fatiguée elle ne fait pas briller moins que certaines non pas bon il faut pas en mettre 3 tonnes avec ça j'avais acheté c'était pour ouvrir à la base puis je l'ai gardé pour moi c'est le tiger ban il y en a qui doit connaître c'est vietnamien mais ça vient du vietnam c'est un baume pour les douleurs les piqûres moustiques et les courbatures et ça sent comme vous savez ce qu'on mettait pour les gamins sur la poitrine ça dégage un tout petit pot ça sent la menthol ça sent tout un tas de plantes et c'est très efficace quand on est fatigué au débouché les sinus ouais ça se transforme en santé mon truc mais je l'aime beaucoup je crois que je la rachèterai je l'ai trouvé sur amazon je crois qu'il venait du vietnam j'ai vu des contre-signatures c'est très c'est particulier vous devez le trouver aussi dans les magasins chinois une amie qui me dit qu'elle avait vu des trucs comme ça avec ça qu'est-ce que j'utilise bon les petits pinceaux de mes préférés en ce moment j'ai plus gros c'est les ecotoules c'est voilà j'en ai utilisé plusieurs mais c'est mes préférés ils sont tout doux voilà ecotoules et j'adore c'est leur douceur j'en ai pas des masses parce que bon moi l'estompeur et puis pour le passer et j'adore ils sont très très doux c'est mes chouchous bon en maquillant je passe rapidement je l'ai montré x fois c'est le kamoui il y a une promotion d'ailleurs en ce moment qu'elle m'a montré Ferry je vais voir si c'est toujours Ferry Makeup c'est toujours là là parce qu'on peut avoir le maquillage à moins 50% avec un cop promo en achetant ça c'est pas fini le kamoui je dis ça tous les jours surtout quand on maquille avec les yeux comme ça il y a besoin vous voyez il pèse alors avec ça je me suis mieux je vais essayer depuis longtemps c'est les shampoings secs voilà alors là je vais vous présenter le shampoing sec Baptiste c'est classique celui-là il y a marqué il y a de bien une médaille de beauté mais je sais pas j'arrive pas à voir là alors c'est pas mal alors qu'est-ce que ça blanchit les cheveux alors c'est l'original il y en a plusieurs il y en a les glossies il y a le rose qui est bien aimé il y a pour les brunes il y a pour le volume il y en a différentes sortes ça c'est l'original c'est très efficace quand vous n'avez pas le temps de vous laver les cheveux comme moi par exemple je transpire énormément là des racines si vous voulez vous donner un petit coup de fraîcheur et sans avoir le temps de vous laver c'est la victoire de beauté 2013-2014 si vous n'avez pas le temps de vous laver les cheveux c'est très efficace j'ai oublié d'en parler mais je l'avais embarqué pour les vacances j'avais oublié de le mettre et quand on est en vacances ou qu'on n'a pas le temps de se relavier les cheveux et faire un brushing je dirais que ça fait gagner une journée ou deux voilà ça espace une journée ou deux ou trois si vous êtes courageuse les shampoings mais par contre ça fait du blanc quoi si vous êtes brune ou que c'est rousse bon moi je suis repartie dans un peu le châtain blond ça a un peu éclairci pour les vacances c'est un peu pour ça que j'ai changé de couleur d'ailleurs parce que ça sur du roux il faut bien le secouer et à passer sur les racines vous peignez bien après derrière c'est vrai que c'est c'est très agréable donc se relaver les cheveux et ça donne du volume celui-là il en donne alors il y en a un qui est spécial volume qu'est-ce que ça doit être voilà je pense avec il y a un petit truc anglais là voilà c'est un contour des yeux Barbara Gould que Hélène Elsay m'avait donné il est très bien sauf que je m'en sers pas trop parce que j'en ai d'autres mais c'est Barbara Gould des petites gelées, des petites perles voilà il donne année frais une fraîcheur l'été il n'y a rien non plus je l'avais déjà montré c'est un gel ça rafraîchit un peu le contour des yeux alors c'est Schlecker j'avais acheté un truc que j'ai bien aimé c'est dommage enfin ils ont raté de le faire c'est le garnier aux pépins de raisin c'est pas un lait c'est pas un gel c'est entre les deux pour les peaux mixtes d'ailleurs je crois il faut être marqué vous le voyez et j'adore la texture alors ça laisserait de raisin détoxifiant pour les peaux normales à mixte moi j'ai la peau mixte et c'est un sorte de lait mais très liquide enfin ouais pas épais on va dire et je me le mets pour me rafraîchir le regard quand j'ai la poudre qui tombe vous voyez le maquillage qui tombe par là quand je me maquille et il est très frais j'ai vu sur beauté test qu'ils avaient arrêté de le faire donc je verrai si je retrouve encore chez Schlecker ouais c'est ça je l'ai trouvé chez Schlecker un magasin allemand et j'avais des a priori ça m'a garni j'aime beaucoup ce moi qui suis pas très lait j'aime beaucoup la texture de ce petit produit peut-être qu'il faut pas trop être sur les yeux pour pas trop les sérités mais sur le visage très très réel ça je l'avais déjà montré c'est mon doumi je le rachèterai pas je pense pas parce qu'il s'est pas donné le doumi à la rose là on me l'a offert donc moi j'en profite mais je crois que c'est pas donné le doumi hydratant c'est un brumatisseur voilà alors Schlecker j'ai trouvé aussi ça mais c'est un rose exclusif de bourgeois qui s'adapte au pH des lèvres voilà bon c'est pas un gros coup de coeur je l'ai acheté pour essayer j'ai été interpellée par le côté coloré en fonction de le pH des lèvres mais qu'est-ce qu'il pègue là je l'ai mis ah ça c'est une horreur je vais vous montrer sinon la couleur est sympa enfin moi je mets je superpose vous met directement sur les lèvres voilà c'est un rose tendre mais vous voyez ça il pègue un maximum j'aime pas la texture d'habitude j'utilise celui-là que je vais bientôt terminer et puis que je referai plus c'est Agnès P je l'avais déjà montré que j'aime beaucoup parce qu'il tient longtemps il pègue pas je l'aime beaucoup celui-là c'était là je l'avais déjà montré je sais plus c'est un rose bah voilà pink et rose voilà je vais l'essayer hop 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 voilà en conclusion en ce moment j'ai un gros coup de coeur c'est pour le rockstar du ruban des quais j'ai d'autres couleurs mais c'est celui-là qui marque bien octaves voilà c'est une sorte de brune je ne vois pas au premier abord mais il est plutôt violet marron je l'aime beaucoup je l'aime beaucoup il est très gras c'est pour ça que je l'aime beaucoup pour la vers l'intérieur des yeux là c'est ce que j'ai fait tout le temps alors qu'est-ce que j'ai utilisé ? j'avais acheté un une palette de maquillage est-ce que moi ? ah on voit la caméra comme ça ouais bon ça fait miroir de clarins je crois c'est ça ouais moi je l'adore mais je fais des allergies voilà j'adore les couleurs je vais vous montrer mais mes yeux ne supportent pas il y a un mauve un doré un pour illuminer un sable et un marron mais à chaque fois que je le mets j'ai des yeux qui pleurent c'est dommage parce que j'adore ces couleurs c'était une un modèle saisonnier je crois qu'ils en ont sorti un autre cette année celui-là ils ne font plus il y en a ils en sortent tous les ans un modèle par saison alors qu'est-ce que j'ai fait tout le tour ? où est-ce que ? pas la petite pas la théopard ah celle-ci elle est bien je vous la montre parce que moi je pensais à la désiper par contre elle fait elle fait de la poudre j'ai voulu faire des maquillages un peu sophistiqué ça fait pas mal de poudre même avec la base Urban Decay là par contre son voyage elle est très sympa par contre quand j'ai voulu faire un truc un peu compliqué comme ça ça m'a tombé sur les joues bon après c'est pas grave j'ai enlevé avec comme ça le sous mais c'est assez poudreux quand même voilà voilà j'ai trouvé que ça poudrait plus que la touffe acide on dirait c'est pas le même prix les fameuses X sont très abordables les couleurs sont très sympas aussi si vous aimez un peu les couleurs marronnées sauvages un peu naturelles voilà toutes les teintes là le design est très très mignon et c'est une petite trousse à avoir là ça sent la poudre ça n'a pas d'odeur particulière mais c'est très très mignon la touffe acide c'est ce que j'utilise là pour faire le maquillage elle est beaucoup fait beaucoup moins de poudre qui va ressortir là regarde la touffe acide d'après ce que Sandrine a dit comme ça voilà ça c'est le papier avec toutes les couleurs ça sent le chocolat bien sûr à chaque fois que je l'ouvre et voilà toutes les couleurs si vous aimez les couleurs naturelles c'est un bon investissement voilà il y a juste une sorte de violet celui-là là pour les yeux verts je dirais elle est pas mal et après c'est toute une sorte de chocolat mat ou irisé voilà c'est ce que je m'en sers quasiment tous les jours l'opo après un petit truc j'avais acheté en pour aliexpress j'en avais acheté une soixantaine c'est des petits masques j'en avais offert à Hélène que vous mettez pendant 30 minutes le masque au collagène que vous mettez 30 minutes sous les yeux voilà je vais vous montrer comment ça se présente je suis un craquien et c'est j'adore c'est très très efficace ça apaise ça se présente comme ça il y a un liquide à l'intérieur il me glisse comme du méduse il me fait de la résistance voilà ça se présente comme ça et vous vous le mettez c'est 30 minutes je crains pas je vous le met par dessus comme ça et ça quand vous avez le regard fatigué ça atténue les cernes et ça coûte 20 centimes là je l'achetais par 50 vous trouverez là je peux pas le garder je suis désolée je suis en caméra je vais l'utiliser après parce que j'ai ouvert et voilà je crois que je vais te montrer de ce que j'utilise en ce moment voilà j'ai fait le tour allez gros bisous à plus